Qu'est-ce qu'il peut être comme spiruline ? C'est celle qu'on trouve dans le commerce, la Martin Rohrer, la Chambre en vert, qui n'est pas nécessairement la meilleure, effectivement. Pourquoi il pleine de la spiruline ? Je vais vous donner une explication que j'ai mis pas mal de temps à comprendre et on pouvait en parler pour des tas d'autres domaines, mais nous allons en parler tous à l'heure. Chez le sportif, effectivement, la spiruline a un effet tout à fait extraordinaire, non seulement au niveau des sensations, du ressenti, mais également de ce qui est objectif, puisque dans ce qui me concerne, j'ai fait pas mal d'études sur des sportifs et des sportifs de haut niveau, au plan énergétique, au plan physiologique, au plan biologique. Michel l'a rappelé tout à l'heure, sa structure chimique est très proche de l'érythro-coéthine, c'est-à-dire le cœur des lémocloïdes. Donc, pour faire bref, une espèce de super EPO parfaitement naturelle. Il a eu d'action anti-COX2, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire anti-inflammatoire naturel, pour toutes les petites douleurs, les petites lésions qui se produisent. Surtout, surtout, la spiruline chez le sportif a un effet tout à fait extraordinaire par rapport à l'accumulation des lactates. Vous avez entendu parler de cet acide lactique, notamment, qui est ce que le muscle fabrique, qu'on appelle improprement un déchet de la contraction musculaire, mais en fait, c'est un métabolique de la contraction musculaire qui va s'accumuler au niveau du muscle qui travaille le plus. Et tout le monde a vécu ce que peut provoquer l'acide lactique lorsqu'on fait un effort qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qu'on fait un effort un peu intense. Le lendemain, surtout sur le lendemain, vous avez des douleurs anti-partout qui mettent un peu de temps pour passer. Chez le sportif, c'est cette accumulation de lactate qui limite l'effort, notamment, et qui fait que chez un marathonien, au coût de 20, 30 kilomètres, avant qu'ils arrivaient aux 42 kilomètres 195, on commençait à avoir des grandes douleurs et quand ils s'accumulent réellement, on ne peut plus avancer. Par parenthèse, il n'y a également pas que les douleurs musculaires, on peut ressentir, mais les douleurs des grandes digestifs, etc. La scuridine a notamment, et je ne vais pas rentrer dans les détails, pour effet, je l'aime bien, de stimuler parallèlement à la sécrétion de lactate une enzyme qui s'appelle la lactate des hydrogénases que notre organisme est capable de sécréter et qui va avoir pour effet, non seulement, de fixer ce lactate pour éviter qu'il s'accumule dans les muscles, mais, tenez-vous bien, de le faire recycler par le foie, par l'intermédiaire du cycle de cleps, et de transformer ce formule lactate en énergie, 34 ATP par molétique de lactate. C'est un des effets principaux que peuvent ressentir les sportifs et sans le savoir, ils fabriquent de l'énergie plutôt que d'avoir cette... Donc, ce n'est pas seulement un effet, comment dire, subjectif. Il y a réellement une activité biologique ou métabolique dans le recyclage de ces jus. C'est un des effets majeurs chez les sportifs, notamment dans les sports en durée.